Moi, je ne vais pas aller à l'extrême. Le moment où je me suis éloigné de mes amis à l'université et je me suis trouvé comme seul à étudier de ma façon que je voulais étudier, j'ai eu les meilleurs résultats. Moi, une référence que j'ai remarquée dans ma vie et que j'ai partagée, c'est que quand j'étais à l'université, j'ai eu ce sentiment ressemblable parce qu'un moment donné, j'ai un cours, 60 personnes, je regarde à droite, à gauche, et je me rends compte qu'il n'y a personne qui me ressemble physiquement. Puis quelqu'un qui me ressemble physiquement, pour moi, c'est comme un latino. Moi et lui. Un autre comme lui. On serait dans la même classe, on est arrivé comme ça. Exactement. C'est quelqu'un qui a grandi à Montréal, qui vient d'une famille qui a émigré ici. C'est ça. Des fois, quelqu'un, ce malaise-là, va faire qu'il va se désinscrire du cours. Il va se sentir comme ça, je ne suis pas à ma place. C'est ça, le piège. Ça, j'ai tellement entendu souvent. C'est comme un inconfort. C'est pour ça que tu dois être confortable à être inconfortable. Exactement. Répète ce que tu viens de dire. Être confortable à être inconfortable. Oui, c'est vraiment ça. C'est ça, la game. Et je pense que grandir, tu passes souvent dans ce processus d'être inconfortable. Mais des fois, même avec des gens qui te ressemblent, tu ne leur ressembles pas. Moi, j'ai grandi à Montréal-Land, mais j'étais comme la seule africaine avec juste des AIC. Là, je me sentais indifférent. Elle, c'était l'africaine. Elle, c'était l'africaine. Moi, j'étais la seule parmi d'autres. Même si on se ressemblait, j'étais différente. Après, j'allais au cégep, j'étais la seule noire dans mon cours. À un moment donné, tu es juste habituée. Tu dois accepter, à un moment donné. Après, je commençais à rentrer dans le travail. J'étais la plus jeune. OK, encore différente. Après, tu étais la seule femme. À un moment donné, c'est tout le temps. Mais tu es habituée, tu vois, vu que tu es rendue peut-être à ta cinquième expérience de vie où est-ce que tu es la seule à être dans ce type de groupe-là. À un moment donné, tu sais comment gérer ça. Parce que moi aussi, je me suis retrouvé plusieurs fois à être le seul dans ce groupe-là. Admettons, une fois, genre, avec 15 personnes, je suis le seul qui ne fume pas de cigarette. Mais je pense qu'il y a quand même l'effet d'appartenance qui est assez fort, tu vois. Parce que, surtout l'immigrant, tu sais, ton père va toujours dire ou ta mère, tes frères, c'est ton réseau, tu vois. Et ton cousin, le cousin de la rue, lui, il va t'aider parce qu'il comprend ta douleur. Et on grandit avec l'idée qu'on a besoin de gens comme vraiment proches de nous. C'est une question. Sinon, on ne peut pas réussir, tu vois. Est-ce que l'effet d'appartenance peut être un couteau double tranchant? Parce que l'effet d'appartenance va t'amener dans un confort, mais le confort devient dangereux à long terme parce que tu ne veux plus vraiment te sentir inconfortable. Parce que pourquoi je m'en irais là? Moi, je ne vais pas aller à l'extrême, là. Mais le moment où je me suis éloigné de mes amis à l'université et je me suis trouvé comme seul à étudier de ma façon que je voulais étudier, j'ai eu les meilleurs résultats. Au moment où je me suis éloigné. Puis souvent, quand ça ne va pas bien, je me pose la question si je passe trop de temps dans le social et il faut que je revienne à cette source d'énergie, de productivité de ma manière, tu vois. Parce que l'effet qu'on me capitalise, l'effet social, le fait que tu dois imiter les autres, le fait que tu dois participer à des 5 à 7, des fois, ça t'éloigne à ta propre nature. C'est mon objectif. À toi, genre. Mais tu vois, moi, ça ne me dérange pas d'appartenir. J'ai le même réseau d'amis depuis des années, mais je me demande, est-ce que j'ai une porte qui m'amène de la nouvelle information? Tu sais, moi, ma porte, c'est quand je rencontre mes clients. Si je rencontre des clients tout le temps, elle est toujours seule à seule. Puis à chaque fois, je rencontre des nouvelles personnes qui ne pensent pas pareil que moi. Puis ça me donne du nouveau contenu. Je vois que j'ai des meilleurs amis, mais est-ce que tu as accès dans ton travail ou dans ta vie de tous les jours à des nouvelles personnes? La nouveauté. Par où tu rencontres des nouvelles personnes? Parce que si ça fait 20 ans que tu as le même réseau, il y a un problème. Comment tu fais pour avoir des nouveaux amis? Pas seulement des nouveaux amis, mais juste des nouvelles discussions. Comment tu fais pour avoir des discussions? Est-ce que tu vas le trouver sur Internet? Ils demandent toutes les bonités des podcasts et tout. Fait que tu es pas obligé d'être ton ami. Au moins, au minimum, écoute des podcasts, écoute d'autres opinions, écoute d'autres façons de penser. qui alimentent ton cerveau, tu sais. Mais tu sais, quelque chose que tu viens de dire, tu sais, vraiment, ce serait quoi? Admettons, aller chercher des nouveaux amis. Puis je pense que ça revient assez intéressant par rapport à ton podcast. Il faut oser se retrouver dans d'autres environnements. Parce qu'il y a plusieurs fois qu'on m'a invité, tu sais, peut-être quelqu'un m'invite, mais dans un « chilling » où est-ce qu'il y a du monde que j'y connais indirectement, mais je connais personne. Fait que je m'en vais là, je connais personne. Fait que, est-ce que je vais être à l'aise? Est-ce que je vais être mal à l'aise? Est-ce que le monde va me regarder bizarre? Il faut se demander pourquoi tu es mal à l'aise. Est-ce que tu es mal à l'aise parce qu'ils ne te ressemblent pas ou tu es mal à l'aise parce que les conversations qu'ils ont, tu ne te connectes pas avec? Ce n'est pas la même chose, tu sais. Le malaise que j'avais, c'est comme, je pense que je voulais l'effet d'appartenance. Tout le monde se connaît, tout le monde chill, tout le monde rit. Puis tu sais, moi, j'arrive là, je ne connais personne. Encore l'effet d'appartenance. Puis, ce que j'ai remarqué avec le temps, j'ai réussi à m'intégrer puis développer des connexions dans ces groupes-là. Fait que, dès que j'ai vu, après une fois, deux fois, tu te retrouves dans des milieux où est-ce que tu ne connais personne, tu es un peu mal à l'aise, tu ne fites pas, mais tu commences à, tu sais, découvrir les personnes. À la longue, j'ai remarqué qu'il y avait un avantage derrière ça. C'est quoi? Bien, je rencontrais tout le temps au moins une personne différente qui... Mais tu sais quoi si tu te concentres à une personne? Tu sais, juste, moi, tu te mets dans une pièce avec 20 personnes, je ne peux pas avoir parlé à ouvert à l'aise. Est-ce que tu vas parler à 5 personnes? Non, je vais parler à une à deux. Une personne, puis c'est tout? Mais, en sortant, une ou deux personnes-là, on aurait senti qu'on a connecté, puis on a vraiment comme une conversation qui nous a menés ailleurs. Puis, c'est vraiment, on a bâti quelque chose, puis c'est du contact que j'ai. Il y a du monde qui va en parler aux 20 personnes, puis tu as peut-être 20 amis Facebook, mais ça te donne quoi après? Moi, mon but, ce n'est pas d'avoir plein de nouvelles connaissances. C'est que, genre, au moins, on va être 20, je vais te parler à toi, je vais te poser des questions, puis on va sortir, puis on va être comme, OK, on se reverra. C'est comme, on va se revoir. Puis, ça, c'est un contact. Peut-être qu'il y a du monde qui bâtisse un réseau, qui fait juste grossir, mais tu n'as aucun ami, tu n'as aucune conversation profonde, puis tu as juste des nouveaux téléphones dans ton selle, puis à la fin de la journée, tu ne peux même pas les appeler, parce qu'ils ne savent même pas de qui. Genre, c'est plus de toi, genre. Mais, l'autre, moi, la manière que j'avais, moi, comment j'avais brisé ça, c'est à partir du cégep, je commençais à voyager backpack, OK? Donc, je suis parti à... Tu t'habituais à ton confort, ça? Oui, je suis allé à Rome, je suis allé en Barcelone, je suis allé à Paris, puis j'étais en position. J'étais... Mais mes amis ne comprenaient pas pourquoi je voyage. Je dis, oh, pourquoi tu as un backpack? C'est quoi le but? Pourquoi tu n'as pas un hôtel? Je suis comme, bien, parce que je veux vivre l'expérience. Tu sais, je voyais... J'écoutais, comme tu as dit, des podcasts ou des émissions à télé, que le monde, ils vivent des expériences différentes. Moi, je suis comme, je veux vivre quelque chose que ma famille n'a pas vécu, tu vois. Même ma mère m'a dit, pourquoi tu dépenses en argent à voyager avec ton sac, tu vois? Elle ne comprenait pas, parce qu'elle ne l'a jamais fait. C'est juste ta formation pour apprendre à être inconfortable. Non, inconsciemment, peut-être, oui, tu vois. Parce que quand je partais en voyage, je prenais des hostels, puis là, tu es tout seul. C'est cliqué avec peut-être une ou deux personnes. Et c'est comme, je ne sais pas, c'est des énergies, je ne sais pas. Puis à partir de là, tu passes beaucoup de temps avec ces personnes-là à voyager. Ils vont dire, ah, tu vas à quelle place? Puis c'est rendu que je changeais mon itinéraire. Parce que justement, cette personne-là me faisait découvrir d'autres choses que je ne connaissais pas du pays. Puis elle m'a dit, non, non, on ne va pas là-bas. Je vais t'en mettre par d'autres. Puis je dis, OK, let's go. Mon itinéraire changeait comme ça, d'accord. Tu vois? Mais moi, je trouve que c'était une bonne pratique, justement, à dire comme tu arrives à un nouveau pays, une nouvelle langue, puis tu te démerdes un peu aujourd'hui. Mais tu as appris à être inconfortable puis tu as appris à créer des relations. C'est une relation, tu sais. Oui, bien, tu t'habites-tu à l'ambiguïté? Sinon, une question que j'aurais pour vous dire, tu dois aller voir, c'est quoi la chose la plus inconfortable, admettons, que tu as faite de ta vie, du côté qui vous permet de t'avancer? Toi, c'est tout le voyage? Hein? Le voyage le plus inconfortable? Non, moi, le plus inconfortable, c'est commencer à faire des speeches. Je faisais de la motivation. Puis c'était tellement inconfortable parce que, comme tu as dit, je ne sais pas si les gens vont aimer l'histoire. Je ne sais pas si les mondes vont adhérer à ce que je veux dire. Ça, c'était vraiment le plus gros malaise que, mettons, tu peux dire? En fait, c'est vraiment. Bien, le fait que je suis super, moi, j'ai bégayé avant. J'ai comme... Les gens... Le fait que tu avais peur à parler. Les gens qui me connaissent du secondaire savent que j'ai bégayé assez fort. Comme présentation, moi, je préfère avoir échec que de me présenter devant les gens. Orale. Journée d'orale. Je t'ai pas là. Alexis Juarez. Absent. Absent. Je suis malade. Et toi? Je ne pense pas à rien, mais je serais que le plus inconfortable c'est de me lancer en affaires. Mais je n'ai pas trouvé mon truc pour ne pas être inconfortable. Mon truc pour ne pas être confortable, c'est que je ferme mes yeux et me lancer dans le vide. Il ne faut pas que je pense trop parce que si je pense trop, je ne suis pas capable de faire le mot. Mais tu es une personne qui va se lancer dans le vide. Oui. Encore aujourd'hui ou dans tes débuts seulement? Non, encore aujourd'hui dans tout ce que je fais. Si je commence à trop penser, ça ne marcherait pas pour telle, telle, telle affaire, je commence à trop penser. Tu sais quoi? On arrête de penser. Go. C'est ça. Mais je ne sais pas tout le monde qui peut juste former ses yeux puis se lancer dans le vide. Tu sais quoi? Fuck it. Moi, c'est un peu un extrême, mais sinon, je ne suis pas capable de le faire. Je suis trop peur de... Toi, Ray, tu as quelque chose d'inconfortable? De plus inconfortable? Mais j'aime l'idée que se dit de parler en public. OK. Moi, mon plus inconfortable, c'était la communication pour quelqu'un qui communique fréquemment. En ce moment, tu vois que j'ai essayé de... Je me suis toujours foncé à essayer de battre ça, mais la communication, c'est quelque chose qui me rendait inconfortable. Je pense que j'ai perdu tout plein d'opportunités parce que je ne m'ouvrais pas. J'étais trop timide, trop gêné. Je ne voulais pas communiquer. Je ne voulais pas me sentir mal à l'aise. Mais admettons, si je prends les orales, j'ai un oral à l'école qu'il fallait faire en équipe. J'ai bam deux fois. Le malaise. Tu sais, vraiment, quand tu te vas t'asseoir et tout le monde te regarde. Mais le pire là-dedans, c'est que je pense que c'était une des peurs parmi les 10, c'est le top 2, genre, en public. Elle est très lourde, celle-là. Ce qui est drôle, c'est que c'est une des plus grosses peurs, mais que tu peux apprendre à étirer le muscle. Plus tu parles en public, plus tu es confortable. Mais tu vois. C'est toujours moins pire de la fois d'avant. Là, tu comprends? Mais moi, j'aimerais... Si t'as fini, vas-y. Sinon, je vais laisser t'en venir. Bien, je pourrais faire une autre anecdote en lien avec ça où est-ce que tu vois graduellement, le plus tu le fais, le plus tu deviens meilleur, le plus tu deviens plus confortable. Fait que moi, je dis, j'ai bam, je me sentais mal, mais il faut que j'en fasse plus. Fait que j'ai commencé à en faire plus. Tu sais, admettons, vous êtes déjà allé dans des événements de conférences puis à la fin, il y a un conférencier comme vous avez des questions. Oui, moi, j'ai pas une question, mais je dis vague. Mais tu vois, ça, c'est très inconfortable parce qu'il y a près de 200 personnes qui, personne ne levait les mains. Fait qu'un moment donné, c'était genre... Puis en plus, c'est tellement poli de poser une question parce que tu as écouté la... Moi, je vois les gens et je me dis, ici, vous êtes mal polis, les gars. Fait que tu vois, c'est comme ça que moi, j'ai battu cet inconfort. Fait qu'un événement, c'était un... un gars, le dude, il est lourd dans l'AI. C'est un des tops, genre, vraiment, on va dire, ingénieur en intelligence artificielle puis d'ici à Montréal. Joshua, quelque chose. Puis 200 personnes à l'Université de Montréal, ils parlent de vraiment l'évolution de l'AI. OK, l'AI s'en va là, 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 là. À la fin de tout, avez-vous des questions? Je regarde autour, dans ma tête, tu vois, ton cœur commence à baller, papapapapa, les palpitations commencent. Mais j'ai remarqué, du moment que tu laisses tes palpitations embarquées, tu vas te choper. Fais-le avant la palpitation du cœur puis tu vas voir... Avant que ça arrive, là. Fais-le avant la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada